Ce que tu touches, tu le détruis. Mon corps se bouge sur ton ennui. J'ai fait l'impasse sur les mots doux. Ma punchline culte, ce serait une punchline de Mylène Farmer. C'est plutôt un couplet. Elle dit prose ou poésie, tout n'est que prétexte, pas la peine de t'excuser. Muses ou égérie, mes petites fesses, ne sèchent pas de t'inspirer. C'est un peu une petite revendication, c'est un petit pic. Et puis, ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude forcément d'entendre dans des chansons et surtout pour qu'une femme le dise. Un de mes albums culte, ce serait Asia de Steely Dan. C'est un album qui est sorti à la fin des années 70. C'est un album culte pour moi parce que je me rappelle d'avoir entendu la première fois et je n'ai plus jamais vu la musique de la même façon après. C'est un album avec beaucoup de très bons musiciens qui jouent dessus. Ça a pris un an à faire. Ils l'ont fait à Los Angeles. Puis il y a des batteurs vraiment bons comme Bernard Purdy qui joue dessus. Puis il y a Steve Gad aussi. Puis c'est ça. C'est un de mes albums préférés de tous les temps. Alors mon album culte, c'est « Mauvais oeil » de Booba Ali. C'est un truc qui m'a influencé très jeune par mes grands. Mes grands, ils m'ont fait écouter ça. Et ouais, j'avoue, c'est ce qui m'a donné envie de rapper. Ce que je kiffais, c'était vraiment déjà l'aspect du binôme. L'aspect que deux mecs se rejoignent pour créer un seul et même album. Et après, c'est les phases. Il y a des phases culte. Pas le temps pour les regrets. C'est un truc que j'utilise tous les jours dans ma vie. Tu vois ? Alors un artiste culte pour moi, c'est un peintre qui s'appelle Bronzino. Et c'est un portraitiste de Florentin du XVIe siècle, qui a fait notamment une peinture que c'est l'allégorie de Vénus et Cupidon. Je crois que c'est ça le titre. Et pour moi, c'est une peinture culte. La première fois que je l'ai vue, je crois que c'était au lycée. Je l'ai vue sur un ordi et elle m'a choqué, la compo. On pouvait donner un peu du sens à l'image, tout ça. C'était un peu le début où je commençais à réfléchir au sens des images, tout ça. Et comme c'est une allégorie, il y a des interprétations. Elle est très bien peinte, évidemment. Et voilà, elle m'a choqué, celle-là. Là, tu me dis quand ça arrive. Je n'ai jamais eu de modèle à proprement parler. Mais si je devais citer un personnage culte, ce serait James Tirey. Parce que c'est vraiment en découvrant ces spectacles que j'ai compris que le cirque contemporain serait pour moi le bon espace dans lequel évoluer et apprendre à continuer à ne pas choisir. et à faire en sorte que l'expression de mon moi pouvait être plurielle et pas aussi saisissable qu'on veut toujours le faire. Merde, à la fin de la phrase, je ne sais pas. Ma couleur culte, c'est le rose. Je me suis teint les cheveux en rose il y a bientôt trois ans. Et ça a été un moment qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et je compte garder mes cheveux roses encore un bon bout de temps. Pour moi, le rose aussi, c'est une couleur qui peut aller à tout le monde, aux filles comme aux garçons. Sous-titrage Société Radio-Canada ...